Romain Garry est né en 1914 en Lituanie sous le nom de Roman Kassiou et est mort à Paris en 1980. C'était un romancier français et un diplomate aux multiples origines, notamment russes, polonaises et françaises. Il connaîtra très peu son père puisque celui-ci fait partie de l'armée russe. Il quittera ensuite le foyer conjugal et mourra peu de temps après, exécuté par les SS lors de la liquidation du ghetto de Vilnius alors que Romain n'était encore qu'un enfant. Il grandira dès lors avec sa mère qui est convaincu que Romain connaîtra un brillant avenir. Ils déménageront en France à Nice lorsque Romain a 14 ans et il entame des études de droit à Paris. Il sera naturalisé français en 1935 et sera appelé au service militaire pour servir dans l'aviation où il sera intégré en 1938. Il s'engage dans les forces aériennes françaises libres lors de la seconde guerre mondiale et se fera désormais appeler Garry qui devient alors son nom de résistant. Il embrassera une carrière diplomatique en 1945 grâce à sa décoration de commandeur de la Légion d'honneur reçue à la fin de la guerre. Il écrira la même année son premier roman, L'éducation européenne. Il a écrit de nombreuses œuvres pendant sa carrière diplomatique et il reçut notamment le prix Goncourt en 1956 pour son romain Les Racines du ciel. Il se consacrera de plus en plus à l'écriture suite à la publication de La Promesse de l'Aube en 1960 qui est un roman qui exprime l'amour inconditionnel qu'il éprouve pour sa mère. Dans sa carrière littéraire, il utilisera des pseudonymes très tôt avec le désir de surprendre et de se renouveler. Il prendra le nom Fosco Cinnibaldi pour L'homme à la colombe en 1958 et dans les années 1970, il utilisera à la fois les noms Romain Garry, Chatan Boga et Émile Hajar et c'est sous ce même nom qu'il obtiendra son deuxième prix Goncourt avec La Vie Devant Soi en 1975. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le prix Goncourt ne peut normalement être décerné à une personne qu'une seule fois par vie. Mais grâce à son pseudonyme et la qualité de son livre La Vie Devant Soi, il en reçoit un deuxième et devient ainsi le seul auteur de l'histoire à avoir obtenu deux fois ce prix légendaire. Voilà c'est toi ! Moi je deviens partie ! Courage ça va aller ! Encore une fois ! Mais comment ? Mais quoi ? Comment je fais des... Comment je fais des... Qui fonctionnent pas quoi ? C'est pas fait ça ! Dans sa carrière littéraire, il utilisera des pseudonymes. Des pseudonymes ! De se renouveler, il prendra le nom Fosco Sinibaldi. Moi j'ai fait des pompes ! Tu sais que je t'ai caché pour essayer de pas te voir en vision périphérique, sauf que je t'ai entendu que ça a rigolé, et du coup j'ai commencé à rigoler. Pourquoi je fais des pompes ? Pour L'homme à la colombe en 1958 et dans les années 1970, il utilisera à la fois les noms. Mais bon vous avez abusé ! C'était quoi ça ? À藤, il va aux petites dues. Alors eventually... C'était quoi ça ?